Est-ce que cette petite chose va me permettre de passer une nuit agréable dans mon van ? Là, en cette nuit du mois de décembre, cette nuit qui s'annonce bien froide et humide, et bien c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Il s'agit d'un petit chauffage d'appoint électrique de marque Silvercrest, donc ça vient de chez Lidl. C'est un truc qu'on m'a refilé l'année dernière, que je n'ai pas encore trop essayé. J'ai vu qu'ils l'ont ressorti en magasin récemment, ça coûte dans les 15 euros je crois. Et j'ai vu aussi qu'il y a plein de modèles similaires dispo, genre sur Amazon, donc on peut trouver toute l'année. Je vous remets en description les liens que j'ai trouvés. Et donc ce truc-là, ça annonce qu'il y a deux niveaux de chauffage, que ça peut chauffer de 6 à 32 degrés, ça consomme jusqu'à 600 watts. C'est garanti 3 ans parce que c'est chez Lidl. Voilà, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne, si ça peut réchauffer un petit peu mon intérieur. Mon intérieur qui est présentement à 13 degrés 9, soit déjà 3 degrés de moins que quand je suis arrivé. Et j'anticipe de suite la question de c'est quoi ce petit thermomètre ? C'est un truc que j'ai trouvé sur Amazon pour environ 10 balles. J'ai choisi celui-ci parce qu'il est aimanté, donc il se met facilement comme ça sur la tôle. Et surtout, il se recharge en USB-C. Et la batterie, elle tient bien parce que, vous voyez, je l'ai rechargé hier pour la première fois, après déjà 3 mois d'utilisation. Bref, donc 13 degrés 9 à l'intérieur. Et pour le moment, mon téléphone me dit qu'il fait 1 degré à l'extérieur. Donc il commence à ne pas faire chaud. Ce petit chauffage, il se présente comme ça. Il y a simplement une prise qu'on va venir installer là sur la batterie. Bloutie dans mon cas. Donc ils expliquent bien que le chauffage doit se mettre comme ça à la verticale. Donc il ne faut pas le mettre sur une rallonge ou quoi. Et après, ça a l'air simple. A priori, on allume ça là. Ok. Donc par défaut, ça démarre à 25 degrés. Et ça fait quand même un petit peu de bruit. Alors là, a priori, c'est pour régler. Ok. Pour le moment, ça consomme un peu moins de 700 watts. 700 watts, alors que c'est marqué 600. Ok, ça doit dépendre de la température. Je suppose que si j'augmente... Ouais, ça augmente vite fait. Alors déjà, là, je l'ai mis à fond à 32 degrés. Je sens que ça souffle du chaud. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 20 degrés pour le moment, par exemple. Ça... Ah oui, donc ça, on peut régler la vitesse du ventilateur. J'ai vu. Ah, bah tout de suite, ça fait moins de bruit. Ça me plaît mieux. Et ça, c'est une minuterie. On peut régler de 1 à 24 heures. Et après, le truc s'arrête. Donc, vous savez quoi ? Moi, je vais régler 1 heure pour le moment, pour voir ce que ça donne. En tout cas, je peux vous dire que là, les 20 degrés qui me crachent directement sur la jambe droite, et bien, je sens que c'est chaud. Donc déjà, ça chauffe. Maintenant, on verra dans 1 heure. Petit changement de programme, au final, ça doit faire quoi ? 10 minutes, 15 minutes, peut-être seulement que j'ai allumé le chauffage, et la température est déjà remontée à plus de 17 degrés. Donc, je me dis que ça ne sert à rien de le laisser tourner, parce que sachant que ça consomme en permanence 550 watts, et que la batterie est déjà passée de 80 à 56% depuis le début de cette vidéo, je me dis que c'est mieux d'y aller par petites touches. Alors là, ça ventile, parce que quand on l'éteint, a priori, ça ventile pendant une minute pour refroidir. Et de suite, là, il y a un truc qu'on va essayer, c'est parce qu'a priori, il y a un truc à l'intérieur qui permet de réguler la température. En fait, si ça détecte que la température qu'on a indiquée est atteinte, le chauffage est censé s'arrêter. Donc, on n'a qu'à le régler, là, je ne sais pas, admettons, à 15 degrés. On va voir s'il s'arrête ou pas. Et pour le moment, il ne s'éteint pas. Bon, sans doute qu'il fait plus froid au sol qu'en hauteur au niveau du thermomètre. C'est pour ça que le truc ne s'arrête pas. Donc, dans l'immédiat, ça me paraît compliqué de tester cette fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais manger, je vais me faire ma petite soirée tranquille. Puis, quand ça sera descendu, on verra pour remettre une petite touche au fur et à mesure de la nuit. Bon, je viens de me rallumer un petit coup de chauffage. Parce que là, je suis en même temps à un film tranquille. Et c'est vrai que ça commence à se refroidir un peu. Enfin, il ne fait pas non plus très froid. Là, le thermomètre, tout à l'heure, était descendu un peu en dessous de 14. Là, il m'indique 14,8. Ça dépend des moments, ça fluctue un peu. Déjà, il a remonté depuis que je l'ai décroché de la paroi métallique. Forcément, là, je l'ai posé au milieu. C'est un peu plus représentatif. Et donc, le chauffage, là, il est à fond. Et en étant à 32 degrés en ventilation basse, il consomme tout pareil. 552 watts, 551 watts. Par contre, si on met la ventilation à fond, tout de suite, ça va consommer 620 watts à peu près pour la même température. Donc, moi, je vais rester en ventilation basse. Et ça a l'air de quand même pas mal réchauffer. Et je vois le thermomètre qui rebote en flèche, d'ailleurs. J'ai repris 0,3 degrés sans rien faire en quelques secondes. Donc, ça a l'air quand même assez efficace. Bon, la température est bien remontée parce que là, je suis repassé au-dessus des 17 degrés. Alors maintenant, est-ce que ce thermomètre est vraiment fiable ou pas ? Je ne sais pas. Je pense que ça donne quand même une bonne idée. Là, je n'ai vraiment pas froid. Et juste avant de rééteindre le chauffage, j'ai fait un petit essai pour la fonction d'arrêt automatique. Je l'ai réglé à 14 degrés. Théoriquement, on est au-dessus. C'est vraiment qu'il fait très froid au sol du camion. Il ne s'est jamais arrêté. Enfin, voilà. Là, je n'ai pas froid. Je suis bien. Petit sac de couchage. Température de confort 5 degrés. En dessous, si besoin, j'en ai un autre qui est moins chaud. Ça doit être du 15-20 degrés. Je garde ce truc-là sur moi. Normalement, je devrais être bien. Et si besoin, en cours de nuit, je pourrais remettre un petit coup de chauffage. En mettant à fond juste 2-3 minutes pour réchauffer. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut s'en servir vraiment par petites touches. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, il est 6h30. Il est l'heure de se lever. Parce que, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de se balader. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Celui-là, il fait quand même un peu plus froid. Je n'ai pas eu froid cette nuit, mais 7 degrés neufs d'après le thermomètre. Donc, ça a quand même bien baissé. On a perdu 10 degrés pendant la nuit. Qu'est-ce que ça dit sur l'extérieur, là ? Oui, ça dit que dehors, il fait moins 1 degré. Ok, du coup, je pense que là, ça vaut le coup de s'envoyer un petit coup de chauffage. Et bien, après une grosse vingtaine de minutes, 25 minutes à peu près, j'ai regagné quand même 5-6 degrés. Donc, franchement, ça marche pas mal. Donc, oui, ce petit chauffage de chez Lidl, ça fonctionne bien. Dans un petit environnement comme ça, en tout cas, ça permet de bien se réchauffer. Là, je sens qu'il fait bien meilleur que quand je me suis réveillé. Le problème, c'est que c'est quand même pas mal consommateur d'énergie. C'est vrai qu'il y a intérêt à avoir une grosse batterie derrière. La mienne, elle est pas mal descendue, alors que je n'en suis pas non plus servi beaucoup. Alors, ok, j'ai aussi utilisé ma bouilloire et tout ça. Mais, ouais, ça consomme quand même pas mal, mais ça chauffe vite. Bah, écoutez, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Moi, je m'en file mon café, mon petit-déj et je pars en rando.